Voilà, bonjour Anas. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison de ta présence ici dans cette manif ? Aujourd'hui, on était dans cette marche des libertés à Paris, mais qui s'est déroulée un peu partout en France, pour dénoncer notamment les idées de l'extrême droite, mais pas que les idées de l'extrême droite, dénoncer aussi ce système, ces partis politiques bourgeois, notamment, qui utilisent ces idées-là, et de manière opportuniste, de manière électoraliste, pour pouvoir notamment diviser parfois notre camp social, la classe ouvrière, entre personnes immigrées, entre racisées ou non, etc. Aujourd'hui, on est là pour... Et moi, je viens en tant qu'ouvrier, en tant que militant à la SNCF, en tant que militant révolutionnaire aussi, pour dénoncer tout ce système-là, et dire que la solution, elle n'est pas en se disant que c'est juste le rejet de Marine Le Pen, mais qu'il y a aussi Emmanuel Macron, qui fait une politique raciste, qui fait une politique xénophobe, dont l'État, aujourd'hui, est raciste, réellement, en fait, quand on voit ce qui est la loi séparatiste, quand on voit les positions, ne serait-ce que de la France, vis-à-vis de l'État d'Israël, en dénonçant, limite, la révolte du peuple palestinien, la révolte légitime, en fait, à son émancipation et son autodétermination, enfin, il y a plein de choses qui montrent que ce discours-là, anti-immigrés, raciste, xénophobe, etc., n'existe pas que dans la bouche de Marine Le Pen, il existe aussi dans la bouche de Macron, et de plein d'autres partis et politiciens, et que nous, aujourd'hui, on vient en tant qu'ouvriers, en tant que militants révolutionnaires, pour justement dire que c'est à nous de faire entendre notre voix, celle des exploités, des opprimés, en fait, et qu'au final, qu'on soit sénégalais, algériens, maliens ou autres, on est exploités, opprimés par le même système, en réalité, ce même système bourgeois, cette même classe dominante, et qu'on a tout intérêt entre cette classe ouvrière dite blanche et la classe ouvrière racisée, en fait, de militer et de lutter ensemble pour notre émancipation commune et pour sortir, en fait, de ce système-là, qui nous fait croire que l'ennemi, numéro un, c'est l'immigré, c'est celui qui, parfois, est enceinte, parfois un bébé, et cette image terrible de cette femme qui avait un bébé de trois mois, en fait, au large du Maroc, et qui s'est jetée dans la mer, regardez cette tristesse, cette désolation, en fait, que des personnes et des mères de famille, en fait, se jettent à la mer, dans l'espoir d'essayer de sortir de la misère, et dire que c'est ces gens-là, en fait, les responsables, et qu'en fait, ce n'est pas les Bolloré qui exploitent en Afrique les denrées, que ce n'est pas Total qui fait des pipelines et qui rase des villages entiers en Ouganda, le responsable, que ce n'est pas Bernard Arnault, ce n'est pas Jeff Bezos et Amazon qui exploitent les travailleurs, en fait, à l'échelle internationale, ce n'est pas eux les ennemis, eux, c'est nos amis, eux, on les aime, non, nous, on dit qu'au contraire, c'est cette classe politique et cette bourgeoisie, en fait, capitaliste qui est le problème, et qu'il va falloir qu'on s'organise entre nous, ouvriers, précaires, jeunes, chômeurs, etc., et qu'on lutte ensemble, peu importe la couleur de peau qu'on a, mais pour en finir avec les mêmes qui nous oppressent au quotidien. Ok, merci beaucoup, Anna. Merci.